Merci beaucoup. Nous avons commencé donc l'aventure de la French Touch il y a 4 ans. Nous avions en tête d'ouvrir une boutique avec des produits japonais. Nous avions cette idée parce que ça fait bientôt 17 ans que nous sommes ici au Japon et nous aimons les produits japonais et ça avait du sens car nous utilisons ces produits japonais dans la cuisine de tous les jours, dans la cuisine pour l'ambassade, pour nos events de la French Touch. Nous avons commencé par faire du catering pour que financièrement on puisse lancer le projet. Nous avons donc fait ce service traiteur donc un service haute couture donc fait sur mesure pour des clients, des sociétés, donc quelque chose d'assez luxueux. On utilisait forcément des produits japonais. C'était une belle aventure. Malheureusement il y a eu le Covid et notre activité traiteur s'est arrêtée. Donc c'était le temps idéal pour lancer le projet de la boutique. Donc malheureusement ouvrir une boutique en ce moment reste un peu compliqué donc c'est pour ça que nous avons un petit peu changé d'idée et de proposer donc une sélection de produits de préfecture en préfecture. On voyage de préfecture en préfecture. On sélectionne des produits, on les goutte, on va voir les gens, on discute avec eux, on essaye les produits et ensuite une fois qu'ils sont sélectionnés on les met dans un joli écran pour leur donner toute leur noblesse. Donc voilà je pense que c'est un projet de promotion des préfectures, un projet qui c'est une sorte de pont de culture entre la France et le Japon. Donc voilà j'espère. Alors il y aurait beaucoup à dire sur cette question là, mais il faut comprendre qu'il y a eu une évolution, une évolution des produits japonais qui n'existaient pas auparavant tels le vin, les fromages, tout ce qui est crèmerie. Le Japon a appris à répéter des techniques françaises ou des techniques étrangères, en tout cas des techniques véticoles. Ça a été difficile au début mais maintenant on trouve de très très bons vins blancs, je prends l'exemple du vin blanc, de très bons vins blancs à Yamanashi. On trouve des fromages bluffants à Hokkaido. C'est une découverte, c'est des produits magnifiques. et je suis un adorateur de ces hommes et ces femmes qui produisent avec talent et avec leur cœur des produits qui ne sont pas forcément issus de la culture japonaise. Et puis il y a de de nouvelles techniques. On voit comme le sel de sumi que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est un produit extraordinaire qui n'existait pas auparavant, mais c'est une nouvelle technique je pense. Ce sont des nouvelles façons de faire. Donc oui, c'est très intéressant. La cuisine et les ingrédients japonais sont très intéressants. C'est impossible de répondre. Impossible de répondre tant il y a de produits divers que j'ai pu goûter, en passant par des raisins secs gros comme le pouce, de la viande élevée avec des produits très sains, du vinaigre balsamique de Yamanashi, du miso de Ishikawa. Tellement de produits, je ne peux pas calculer. C'est impossible à calculer. Je sais que j'ai trouvé beaucoup de perles, beaucoup de trésors ici au Japon que j'aimerais faire découvrir aux gens. Aux japonais, aux étrangers, parce que ce sont vraiment des produits inattendus. Avant tout, les produits d'exception sont faits par des gens d'exception. C'est une règle. Les produits d'exception, les produits magnifiques sont toujours faits par des gens magnifiques. Ils sont gardiens de la tradition. C'est toujours important de considérer l'humain quand on parle de produits. Je prends un exemple comme le kampogyo. On a tendance au Japon à trouver beaucoup de viande très grasse, avec un moyen d'élevage particulier qui font que les bœufs s'engraissent. Mais on rencontre aussi d'autres personnes qui vont à contre-courant de ces façons de faire et qui, dans la nourriture des bêtes, ajoutent des herbes médicinales chinoises, donc le kampo. Ils utilisent dans la façon de nourrir et dans le terrain où ils élèvent leur vache, qui est très pentue, donne du muscle aux vaches naturellement. Et on a des bêtes magnifiques, avec un goût particulièrement sain, bon. Vraiment des tests organelliptiques très très forts, très bons, très puissants, et faits avec le respect. Le respect des bêtes, parce qu'il n'y a pas besoin de médicaments pour les soigner. Elles se soignent naturellement. Et de l'exercice physique, parce qu'elles sont sur un terrain très pentu. Ce sont vraiment des produits magnifiques. Et c'est ces gens-là qui m'inspirent le plus. Je suis très admiratif de ces gens. Et aussi, par exemple, pour donner un autre exemple, les houdons, les pâtes très connues ici au Japon. À Yamanashi, il y a une société qui a décidé d'ajouter du mou de raisin dans la fabrication de leurs pâtes. Elles ont un goût subtil de raisin, très très léger, très très bon, avec un léger filet d'huile d'olive, quelques herbes, et ça se passe de commentaires. C'est très bon, très délicat. Alors voilà, c'est vraiment des produits magnifiques, faits par des gens magnifiques. Alors, je suis sûr qu'avec la mondialisation, on peut trouver du natto dans une épicerie fine à Paris. Mais je suis mal placé pour en parler parce que j'ai quitté la France depuis 16 ans. Ça fait trop longtemps. Mais de mémoire, à chaque fois que je rentre en France en vacances, on trouve ce genre de produit. Mézoulashi, on le trouve en France, on trouve de plus en plus de produits. À part peut-être les produits très frais, comme les oursins, comme certains agrumes. Je pense qu'il est un petit peu plus difficile d'en trouver à la maturité. Mais je pense qu'on a quand même... Il y a aussi un boom du Japon en France. Les Français adorent le Japon. Il y a vraiment une mode, mais une mode sur la longue durée des produits japonais. Et les cuisiniers français au Japon, en France, se sont appropriés aussi beaucoup de techniques grâce au voyage. Car beaucoup de cuisiniers français sont venus ici au Japon. On a appris aussi des techniques japonaises. Donc les cuissons au bichotin. Il n'est pas rare de trouver un pêcheur qui puisse faire du poisson en ikijime. Donc on retrouve ces techniques dans certains grands restaurants français. Ces Français ont repris, ils se sont appropriés ces techniques. Ils les font peut-être différemment. Ils travaillent légèrement différemment, mais toujours dans le même esprit. On utilise aussi beaucoup de poissons crus. Alors, derrière la qualité du produit, il y a des hommes et des femmes qui produisent. Nous, pour la French Touch, c'était très important de mettre l'aspect humain. L'aspect humain est une des choses les plus importantes pour nous. Les bons contacts. Une fois qu'on a sélectionné un produit, on s'efforce d'aller sur place pour voir la production. Ou alors, on l'a déjà visité ensemble. Mais on s'efforce à rencontrer les gens qui ont produit ces belles choses de la nature. Pour nous, c'est très important. Pour nous, c'est très important. Et aussi, on s'engage, enfin, on essaye dans la plupart du cas de ne pas utiliser de plastique. Donc, il y a des beaux produits, mais il y a aussi l'emballage. Donc, l'emballage, on évite d'utiliser du plastique. Malheureusement, il y a quand même, on a une marge de manœuvre de très beaux produits. Il y a de temps en temps des bins en plastique où nous sommes obligés d'utiliser, enfin, de les sélectionner. Donc, on a une marge de 3% environ. Voilà. Alors, je ne suis pas un révolutionnaire. Moi, je suis un artisan du goût. Je ne fais rien d'exceptionnel. Je mets juste les produits que je trouve et je les combine. Je fais des recettes avec. Moi, j'essaye... Ma mission, c'est de partager ce que j'ai découvert. C'est le partage, la transmission, faire découvrir aux gens ce que j'ai pu moins découvrir, ou faire redécouvrir aux gens des produits qui leur sont familiars ou non. Donc, voilà, j'essaye via ce biais-là, donc la promotion, la promotion de ces produits. Donc, je ne suis pas un révolutionnaire. Voilà. On peut par le... On s'exprime. Le français peut avoir une grande créativité. Donc, on peut utiliser deux produits qui ne vont pas forcément ensemble pour un japonais. Par exemple, le Umebushi, que je mélange avec de la crème fraîche. Et ça fait une sauce aigre, légèrement acidulée, avec un parfum de prune suffisamment salée. Ça se marie très, très bien avec un presson, avec du saumon, du saumon fumé. Je fais exactement le même procédé avec du wasabi. Et c'est très intéressant. Le matching entre les deux, c'est une balance parfaite. Alors, la revitalisation des régions est très importante. On voit depuis quelques années, en tout cas quand je rentre en France, je vois les efforts qui sont entrepris par les régions, par le mode de distribution. On peut trouver dans un supermarché des corners avec uniquement des produits de la région. On a un terroir. En France, c'est divisé par une multitude de terroirs. On ne mange pas la même chose qu'on soit en Bretagne ou en Alsace ou dans le sud de la France. On a chacun nos spécialités. On ne mange pas du tout la même chose et la même façon de les manger. C'est meilleur de manger une galette bretonne en Bretagne. C'est meilleur de manger une choucroute en Alsace et une bouillabaisse dans le sud de la France. C'est très important. Nous, on est très attachés à notre terroir. Et ça n'aurait pas de sens de trouver des produits qui ne viennent pas de la région. Donc, c'est vrai qu'il y a un essor, un dynamisme. Et puis ensuite aussi, on a les marchés. Les marchés qui n'existent pas au Japon. Je trouve ça bien dommage d'ailleurs. Les marchés, c'est un lieu de vie. Et ça manque cruellement au Japon. Le marché, c'est un endroit où on peut trouver les produits de la localité, de la région. Et ça, pour le circuit court de distribution, il n'y a rien de meilleur. Si on pouvait organiser des marchés ici au Japon, ce serait idéal. Alors, le AOC, c'est un cadre. C'est juste un cadre. Il y a des avantages et des inconvénients. Mais un AOC n'est pas un gage de qualité. On peut utiliser énormément de pesticides, de médicaments, d'engrais industriels qui vont faire finalement des produits de moindre qualité. Donc, le AOC n'est pas forcément un gage de qualité. Mais d'autres cadres qui pourraient être ajoutés sur les cadres, pourraient rajouter une exemplarité. C'est-à-dire ajouter l'utilisation, la non-utilisation de pesticides ou d'engrais chimiques. De garder les terres saines. Ce que c'est très important, c'est de préserver l'agriculture, la base du sol. Ajouter plus de naturalité dans les méthodes d'agriculture. On a besoin de revenir à des façons de faire ancestrales. On a besoin de revenir un petit peu en arrière pour apprendre de nos anciens. Ce qu'on appelle le bon sens paysan. Et maintenant, ce sens, il revient petit à petit. L'agriculture biologique. Pour le vin, c'est le vin en biodynamie. Il y a des cadres. Ce ne sont pas des AOC, mais ce sont des petites appellations qui font qu'on retrouve des cultivateurs qui se remettent à une agriculture plus posée, plus respectueuse de la nature. Et ça, c'est une bonne chose. C'est revenir en arrière. Je pense que c'est aller trop vite. On a besoin de retrouver une façon de faire plus saine, plus dans la naturalité. Alors, face à la crise, les restaurateurs ont dû se réinventer, ont dû penser à un autre mode. car les clients restent toujours, ont besoin de plaisir, ont besoin de douceur, de plaisir sucré, de plaisir salé. Ils ont besoin de continuer à vivre. Malgré qu'ils ne peuvent pas se déplacer au restaurant, c'est le restaurant qui se déplace à domicile. Donc, les livraisons, les livraisons à domicile, les plats à emporter, ils ont dû se réinventer. La seule chose qui, maintenant, n'existe pas forcément, c'est les réceptions de 100, 200 personnes, où le seul moyen de se retrouver, c'est de faire un webinaire avec une livraison de vin et de nourriture et de déguster en ligne. Mais on perd tout le côté humain, on perd toutes ces choses-là. On a vivement envie que ça s'arrête. Parce qu'on ne peut pas continuer. C'est très frustrant pour les gens de ne pas pouvoir se rencontrer. Donc, vivement que ça s'arrête.